All right, salut tout le monde, on est Coach Sam pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo un peu plus personnelle sur un sujet que j'avais envie de vous parler depuis un assez long moment, mais que j'avais un petit peu de doute d'en parler. Vous savez, cette chaîne, on parle souvent de différentes sortes de dopage. On parle ouvertement de mes anciennes expériences de dopage et on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mon but, c'est d'être déduqué, comme je le répète souvent, mais aussi de vous faire comprendre que de juger les gens. On a toujours dit « Ah, lui, il est dopé, lui, il n'est pas dopé ». On s'en fout un peu. De mon côté, je considère que chaque personne, dans la musculation, met beaucoup d'efforts dans leurs résultats. Oui, il y a des gens stupides, oui, il y a des gens qui vont faire du trop haut dosage, oui, il y a des gens qui vont tricher. Et c'est un peu le sujet que je veux parler aujourd'hui, c'est la triche et le fait que les compétitions naturelles ne sont jamais vraiment naturelles. C'est un fléau que je pensais qu'il y avait uniquement au Québec, mais qu'après une vidéo d'Alex Levant, un YouTuber que j'adore, qui fait beaucoup de vidéos sur différents sujets, en a fait la lumière dans sa vidéo sur l'analyse du physique de Thibault Nshape. On va peut regarder tout de suite. Donc, je vais dans « Drug Testing Criteria », et voilà sur quoi je tombe. J'attends que la moto passe. « The top 5 », excuse-moi pour mon anglais, je ne suis pas bilingue, mais je me fais comprendre comme je peux. « The top 5 finalists in each division or weight class may be, may be » et pas « must », d'accord ? « Must », ça veut dire « toi » en anglais, c'est une obligation. Là, c'est « maybe », peut-être. Ça veut dire que là, le top 5, les gens qui font partie du top 5 peuvent être amenés à faire un test urinaire. C'est même pas obligatoire, en fait. Donc, il y a quelque chose qui cloche un petit peu, je trouve. C'est pas très clair. Donc, comme vous avez pu voir, si vous avez compris, c'est un petit peu le sujet que je voulais parler. C'est le fait que les tests anti-dopage ne sont jamais vraiment réalisés à 100% dans les compétitions fitness. Je vous explique. Lorsqu'on s'inscrit à une compétition fitness dite « naturelle », les participants vont venir s'inscrire à la journée d'inscription, vont faire leur pipi dans le petit bocal, vont laisser ça à la fédération, et c'est là que le problème commence. Souvent, les fédérations, les organismes ou peu importe, n'ont pas des budgets très élevés pour les compétitions ou vont tout simplement, en bon québécois, gratter la pièce. Ils vont vouloir économiser au maximum et vont faire seulement des tests sur les gagnants ou quelques gagnants. Ce qui veut dire que si vous participez à une compétition naturelle et que vous gagnez, il est possible que votre échantillon de pipi, d'urine, soit testé par la suite pour un contrôle anti-dopage, mais ce n'est pas certain. Ce qui veut dire qu'il y a certains gagnants, et on ne se mentira pas, j'en connais personnellement, des gens qui ont participé à des compétitions naturelles étant dopés, et qui ont gagné, et qui n'ont pas été testés, et qui au final ont leur trophée, ont leur titre, etc., mais qui ont triché et qui ne devraient pas se faire récompenser contre des gens qui sont supposément 100% naturels. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour juger le fait de se doper ou non, je suis là pour juger et dénoncer le fait des gens qui vont se doper en voulant participer à des compétitions naturelles, parce que c'est tout simplement de la triche. Il y a des gens qui vont vouloir le prendre à cœur, qui vont faire 100% des efforts, et vous le savez, le dopage, tant qu'à moi, il faut y avoir autant d'efforts et de sacrifices dans la musculation, dans la supplémentation, dans l'entraînement, mais ça va accélérer les résultats, c'est certain. Donc pour les gens qui vont vouloir faire ça sérieusement et s'inscrire à une compétition naturelle en faisant ça 100% naturel, le problème, c'est que vous allez peut-être être contre des gens qui ne seront pas naturels. J'ai vu des bonnes situations où des gens qui ont gagné aussi ont été interceptés par la suite et ont perdu leur titre et le droit de compétitionner pour plusieurs années parce qu'ils ont triché, mais malheureusement, c'est des cas qui sont très, très rares et bien qu'on puisse juger parfois certaines personnes qu'on n'est pas certain s'ils sont dopés ou pas, de connaissance, je connais des gens qui se sont dopés et qui ont fait tout de même des compétitions naturelles et qui ont gagné et qui n'ont jamais eu aucun problème par la suite. Donc aujourd'hui, ma vidéo était simplement pour mettre la lumière sur ce problème et vous faire prendre conscience que cet univers est souvent injuste. vous allez souvent mettre vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts sur une compétition et vous allez peut-être perdre contre une personne qui a des mauvaises intentions au final. Je répète quand même une dernière fois que mon but n'est pas de vous juger si vous faites des stéroïdes. Comme vous le savez, cette chaîne-là n'est pas à propos du jugement. Elle est pour éduquer et pour s'entraider là-dedans, un peu se conseiller là-dedans. Donc mon but, ce n'est pas de faire la lumière sur est-ce que oui ou non des gens ont décidé de faire de la consommation de stéroïdes? C'est vraiment pour te le dire, puis je vous avertis, vous êtes stupides, vous êtes calmes, vous êtes imbéciles et je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. Si vous décidez de compétitionner dans une compétition dite naturelle, mais que vous n'allez pas l'être au final. Si vous voulez vraiment tricher, j'espère vraiment que vous allez vous faire attraper et que vous allez en payer le prix pour ça au final. Petit conseil ou plutôt un envie pour les fédérations comme Mossoménia, comme Alex Levant l'a dit, ou les compétitions qu'on voit chez nous aussi, APQ, l'autre aussi, je ne me rappelle plus, peu importe. Il faudrait qu'on mette un budget supplémentaire ou qu'on trouve d'autres façons, je ne sais pas comment, pour justement tester davantage les gens. Parce qu'au final, les athlètes payent pour leur test de dépistage. J'espère que vous le savez de ce côté-là, vous allez avoir un frais dans votre compétition pour votre test de dépistage. Et au final, selon le problème que je suis en train de vous montrer là, les fédérations vont se le mettre dans les poches et vont seulement payer un petit frais pour la ou les deux personnes qui vont être réellement testées. Et même que des fois, ils vont seulement les tester s'ils ont un doute. Et vous savez la quantité de gamiques qu'il peut y avoir là-dedans, la personne, que son coach connaît un juge, j'en ai vu de toutes les couleurs. Donc honnêtement, c'est aussi une des raisons qui m'ont fait m'écarter du monde des compétitions, même si je compétitionnais dans des compétitions qui sont non naturelles. La gamique, le jeu de popularité, le jeu de connaître telle personne qui est influente dans le milieu, au final, il va toujours y avoir des tricheurs, il va toujours y avoir des gens qui vont passer au-dessus de vous sans aucune raison. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Un peu négative, mais quand même, mon but, c'était de vous éduquer là-dessus. Peu importe vous êtes fou dans le monde à m'écouter en ce moment, si vous avez l'envie de faire une compétition, prenez vraiment une bonne décision sur le type de fédération que vous allez choisir. Si vous prenez les plus grosses fédérations commerciales, ça risque très fortement d'avoir des... Il va y avoir des gens qui ne seront pas naturels dans votre compétition naturelle et c'est plate pour vous si vous mettez autant d'efforts et que vous perdez aux mains de gens qui ont des mauvaises intentions. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez laisser un petit j'aime et vous abonner, évidemment, à la chaîne. Ajoutez-moi sur Instagram, venez m'écrire. Si vous avez une opinion là-dessus, évidemment, aussi, si vous avez fait des compétitions ou que vous avez été victime d'injustice, écrivez-moi dans les commentaires et on va pouvoir interagir ensemble. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous promets, ça va être plus joyeux. Ciao, guys! Sous-titrage ST' 501